Et oui, alors vous savez, je vous ai déjà parlé du mercredi 22 novembre, on avait eu les belles annonces paradoxales d'Anne Hidalgo, et bien il s'est passé autre chose le mercredi 22 novembre, le Parlement européen a adopté ce mercredi par 524 voix contre 85 et 21 abstentions cet accord de libre-échange qui est en discussion depuis 2018 entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande. Alors concrètement, ce texte vise à favoriser les échanges commerciaux entre ces deux territoires, notamment en supprimant l'ensemble des droits de douane pesant sur les exportations européennes vers la Nouvelle-Zélande dès son entrée en vigueur et 98,5% des droits européens sur les importations néo-zélandaises après 7 ans. Les produits principalement concernés seront les kiwis, les pommes, les oignons, le miel, les contingents importants de viande bovine, il s'agit à peu près de 10 000 tonnes, viande ovine 38 000 tonnes, beurre 15 000 tonnes, fromage 25 000 tonnes, lait en poudre 15 000 tonnes. Enfin bon, vous l'aurez compris, de quoi mettre à mal une filière française, locale, labellisée, qui serait là mise en concurrence avec des produits qui n'ont évidemment absolument rien à voir en termes de respect de la norme en goût et en qualité, et ce sans compter sur l'impact des kilomètres de transport sur l'énergie et évidemment le manque de fraîcheur de ces produits qui ont été baladés sur des kilomètres. Malgré cela, malgré cela, et c'est ça qui est intéressant, le député européen Pascal Canfin a réussi à se féliciter de ce traité qui est selon lui en plus un progrès en termes d'écologie, je vous propose de l'écouter rapidement. Que dit cet accord ? C'est le premier accord au monde, le premier accord commercial au monde à mettre comme clause essentielle de l'accord le respect de l'accord de Paris sur le climat. Ça veut dire qu'on met dans les règles commerciales, entre nous, Nouvelle-Zélande, Europe, le respect de l'accord de Paris. Aucun accord commercial au monde ne l'avait fait, c'est donc un progrès. Voilà, un progrès, donc, puisqu'on a inclus le respect de l'accord de Paris sur le climat. Nous sommes donc ici dans un traité international qui va abolir tous les droits de douane et donc qui va favoriser des échanges mondiaux, commerciaux mondiaux et notamment agricoles. Mais pour M. Canfin et M. Canfin, député Renaissance et évidemment toute la majorité Renew, il s'agit évidemment d'un grand progrès pour l'écologie. C'est ce que nous allons voir, nous, avec nos deux invités, Hervé Juvin, Philippe Grégoire. Philippe Grégoire, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes agriculteur à Champs-Eau, c'est dans Maine-et-Loire. Et vous êtes intervenu aux universités d'été du Front populaire, où, j'imagine, vous défendiez également ces questions de souveraineté agricole. Et nous sommes également avec Hervé Juvin. Bonjour Hervé Juvin. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes député européen, conseiller régional, cofondateur du mouvement Les Localistes et auteur de ce livre, je pense, fondamental, Chez nous, pour en finir avec une économie totalitaire aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors peut-être là, je vais faire réagir en premier le député pour répondre aux députés européens Renew, donc Pascal Canfin, qu'on a entendu célébrer cet accord au nom. Alors le plus beau, c'est qu'à la limite, il célèbre un accord, pourquoi pas, pour des raisons économiques. Mais là, c'est au nom de l'écologie. Oui, le paradoxe vous saute aux yeux. Il n'est apparemment pas évident pour Pascal Canfin. Mais enfin, j'observe depuis quatre années de mandat au Parlement européen, j'observe qu'une grande partie des verts, que je n'appellerai pas les écologistes, sont les plus en faveur du libre-échange, sont les plus en faveur de l'accord de libre-échange, qui se présentent verts à l'extérieur, mais profondément en accord avec le capitalisme totalitaire à l'intérieur. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que les verts, généralement, votent les accords de libre-échange, que l'argumentation de Pascal Canfin révèle bien ce qu'est le sujet de la transition énergétique et le sujet du réchauffement climatique. C'est un sujet qui va en faveur de la globalisation, parce que c'est un sujet qui est pris par les écologistes pour tout uniformiser partout dans le monde. Il faut que partout dans le monde, les mêmes règles, les mêmes modèles, les mêmes normes, les mêmes modes de production s'appliquent. Et il faut quelque part que partout dans le monde, notamment les productions agricoles, soient hors sol. Parce qu'un des éléments très importants de ce traité, dont naturellement ne parle pas Pascal Canfin, c'est que le traité affiche le respect d'une centaine d'appellations géographiques protégées partout en Europe. Alors il cite les noms d'un certain nombre de fromages, d'un certain nombre de produits. Mais pour tout le reste, le traité stipule expressément, je l'ai lu, qu'aucune indication géographique ne doit permettre aux consommateurs d'éviter d'acheter des produits de la Nouvelle-Zélande. Et ça s'appelle une économie qui se met hors sol. Ça, ça s'appelle le fait que le consommateur se voit privé d'un des éléments fondamentaux de son choix. Je sais par qui c'est fait, d'où ça vient, et je sais si c'est fabriqué ou si c'est produit à proximité. Mais attendez, ça veut dire que même la fameuse mention du lieu de production, pour respecter ce traité, sera effacée ? Il y a deux dispositions dans le traité. Il y a une disposition qui est tout à fait mise en avant. Regardez, le traité protège une centaine d'appellations d'origine en Europe. Un certain nombre de fromages, de charcuterie, etc. sont protégées. En revanche, pour tout le reste, les appellations d'origine ne doivent pas permettre aux consommateurs de discriminer entre un produit venu de Nouvelle-Zélande et un produit venu d'ailleurs. Pour être clair, vous ne pouvez plus différencier un agneau produit élevé en Aveyron d'un agneau qui vient de Nouvelle-Zélande à plus de 10 000 kilomètres de chez vous. Ça, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement grave, parce que c'est mettre hors sol nos économies, et c'est interdire aux consommateurs de manifester la préférence locale. Or, le localisme, ce n'est sûrement pas du dirigisme, il ne s'agit pas de nationaliser l'économie, mais il s'agit de laisser le choix aux consommateurs de préférer les produits de sa région, de préférer les produits des éleveurs, des producteurs proches du lieu où il vit, et ça, c'est ce que ce genre de traité veut supprimer. On va évidemment continuer de détailler ce traité et tout ce qu'il contient, puisque je trouve qu'en plus, malheureusement, on n'en parle que très très peu dans la presse dite « mainstream ». Je ne comprends pas, alors que c'est absolument fondamental. Ça peut bouleverser totalement, notamment notre agriculture, qui est déjà bien mise à mal, malheureusement. Philippe Grégoire, vous, vous êtes directement concerné agriculteur. Dans quel domaine travaillez-vous ? Alors moi, je suis agriculteur, producteur de lait dans le Maine-et-Loire, à côté d'Angers. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Juvin, que j'avais rencontré une fois en Maine-et-Loire, puisqu'il était venu, j'avais participé, j'avais été invité à une assemblée générale de la coordination rurale à l'époque. Vous étiez venu à côté d'Angers, vous devez vous en rappeler. On le vient parfaitement. Oui, moi j'ai été invité également. Je ne suis pas membre de la coordination rurale, mais j'avais été invité en tant qu'intervenant, puisqu'on faisait les grèves du lait, l'appli nationale contre les multinationales industrielles. Donc, pour reprendre sur M. Canfin, tout de suite, ne surtout jamais oublier que M. Canfin est lié à un groupe où il y a Jérémy de Cercle, qui est en lien avec la FNSEA et le COPAC OGK, qui sont pour ce mode de libre-échange, qu'ils ont validé par le passé avec les gouvernements de gauche plurielle et de droite, dites républicaines, comme on l'appelle en France. Et M. Canfin et tous ces élus-là, je pense, sont complètement déconnectés de la base. S'ils voyaient le massacre, je dis bien le massacre, dans nos campagnes, surtout au niveau de l'élevage, on est quand même à deux morts par jour par suicide à cause de ce libre-échange, parce que ce qu'a ruiné les paysans, c'est la libre circulation des biens des hommes et des marchandises. Ce n'est ni l'agribashing, ni l'excès de normes, même si on a trop de normes en France. Ce qui nous a ruinés, c'est le libre-échange. Et moi, si vous voulez, je suis avant tout producteur de laine en mène et loin, je suis également responsable agricole au niveau national chez République souveraine, avec Georges Kussmanovic, et nous, on prône le souverainisme. Le souverainisme, c'est quoi ? C'est que chaque État reprend sa souveraineté. C'est la primauté du politique sur l'économique, parce que là, le problème, M. Juvin a mis en avant ses accords de libre-échange, et souvent, on entend parler des normes. Mais je vais vous dire, bien sûr qu'il y a un problème de normes, mais vous savez, à l'intérieur de l'Europe, l'Allemagne est à peu près équivalente aux normes avec nous. La Hollande et le Danemark, c'est pire. La Suède, c'est pire. Ils ont des normes encore plus contraignantes. Mais ce n'est pas ça, le fond du sujet. Le fond du sujet, il faut revenir sur un modèle de coopération entre les États. sur la base de la charte de la Havane, parce que vous ne pouvez pas produire au prix d'un Néo-Zélandais, au prix d'un Allemand, au prix d'un Hollandais. Si on veut garder nos emplois sur nos territoires, il faut revenir sur de la coopération entre les États. M. Juvin le sait très bien. Je vais prendre des exemples concrets. Bien sûr que Laurent est responsable avec Mme van der Leyen, mais les producteurs de moutons se sont pendus à partir des années 80 avec le Commonwealth. Alors, on va tout reprendre un par un, parce que vous dites beaucoup d'informations. Je pense que tout ça est fondamental. Mais il faut se dire que tout le monde ne connaît pas votre problème. On va essayer de prendre les choses une par une. Je voudrais, pour que ce soit ultra concret, Philippe Grégoire, vous êtes producteur de lait. Donc, en plus, vous êtes directement concerné par ce traité UE Nouvelle-Zélande. Expliquez-nous, vous dites, et on le sait, parce que nous, nous travaillons sur ce sujet depuis longtemps, que de toute façon, les agriculteurs, notamment les producteurs de lait, ont déjà été mis à mal depuis longtemps. Mais expliquez-nous en quoi, là, concrètement, demain, ce traité est mis en application. Qu'est-ce que ça va changer ? Quels sont, pour vous, comment vous travaillez ? Quel est votre, comment dire, votre cahier de charges ? Voilà. Et puis, de l'autre côté, comment ça se passe en Nouvelle-Zélande et à quel prix va arriver le lait proposé par la Nouvelle-Zélande ? Je voudrais que ce soit très clair pour tout le monde. Allez-y. Eh bien, c'est très, très clair. Vous ne pouvez pas produire au prix de la Nouvelle-Zélande, puisque si vous voulez, d'un point de vue climatique, quand vous êtes producteur, par exemple, de moutons ou de vaches laitières, rien que par l'aspect du climat, même si vous mettez les mêmes normes. Prenons un exemple, on va dire, c'est impossible, mais vous mettez les mêmes normes sociales et tout. Même de par le climat, par la pluviométrie qu'ils ont, où ils peuvent laisser les animaux toute l'année dehors, par rapport à nous, nous, l'Europe, la France, mais la Belgique aussi, ou l'Italie, par rapport aux sécheresses, par exemple, qu'on subit, on est obligé de produire des fourrages pour alimenter nos animaux dans certains territoires français, il faut les nourrir six mois à l'année, avec ce qu'on appelle des aliments de conserve, des ensilages. Eux, pendant ce temps-là, ils ouvrent, défilent, les bêtes vont dehors. Donc, ils ont un coût de production. Vous pouvez mettre les mêmes normes, c'est absolument suicidaire. Il faut revenir à de la coopération entre les États. Ça ne veut pas dire des frontières, ça, fermer vers des frontières, mais on fait des échanges... Vous savez, ce n'est pas un gros mot aux frontières, on peut le dire. Non, on fait des échanges sous la base de la coopération avec le coût de production et on reprend la souveraineté de nos États. Parce que le libre-échange, c'est le moins-disant social. Et le moins-disant social et le moins-disant environnemental, il détruit les emplois. C'est pour ça que sur le territoire français, on a perdu toute notre industrie, on est en train de perdre notre agriculture à cause de la libre circulation des biens des hommes, des marchandises et des capitaux. Parce que, comprenez-moi bien, c'est les grandes surfaces, les GMS et les multinationales de l'agroalimentaire qui sont gérées, il ne faut pas se voiler la face, par la FNSEA, puisque le groupe Avril est en Nouvelle-Zélande, le groupe In Vivo, qui est la FNSEA, est en Nouvelle-Zélande. Ils n'ont pas attendu M. Chauvin et le traité qui vient de se signer là. Il y a longtemps que nos multinationales, quand M. Juvin parle du libre-échange, il faut savoir que... Vous voulez dire Pascal Canfant ? Oui, Pascal Canfant, mais même M. Juvin, il en parle. Je veux informer M. Juvin que quand il revient des produits de l'extérieur, elles sont produites par des multinationales françaises, certaines. C'est des multinationales de Chineau qui ont été s'installer là-bas, validées par M. Sarkozy, par M. Hollande, par M. Macron... C'est-à-dire qu'on va s'autodétruire, quoi. Parce que tous les gouvernements, écoutez-moi bien, tous les gouvernements, sans exception, sont main dans la main avec le ministre de l'Agriculture, qui est le président de la FNSEA, et cette politique-là, qui a suicidé, qui a poussé au suicide des agriculteurs, c'est une responsabilité entièrement politique et syndicale. Entièrement. Alors, on va revenir, c'est intéressant, ce que vous dites sur la FNSEA. Beaucoup de choses à dire encore. Hervé, je suis... Mais attendez, juste une chose, Philippe Grégoire, je voudrais remettre au clair, parce qu'en plus, j'ai eu beaucoup de réactions à ce sujet. Vous avez dit, bon, finalement, ils ouvrent des fils et puis les vaches vont prêtre, vont aller rester dans leur pré toute l'année, etc. On a l'impression, finalement, que la Nouvelle-Zélande, c'est les vaches en liberté, etc. comme on peut voir dans nos champs de Normandie. Ce n'est pas tout à fait l'image que j'avais, moi, du type de production intensive de la Nouvelle-Zélande. Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'est vraiment que sur du plein air ? Non, mais si vous voulez, il y a de tout. Mais d'un point de vue climatique, vous ne pouvez pas mettre en concurrence un agriculteur néo-zélandais avec un agriculteur français ou italien ou espagnol. Suivant les pays, madame, le climat est un facteur incontournable. Suivant la pluviométrie que vous avez ou que vous n'avez pas, suivant les saisons, vous n'aurez pas le même coût de production. Après, M. Juvin le sait très bien. Il y a tout le problème social. Vous avez des pays où vous allez embaucher. Nous, le salaire français, le SMIG, qui n'est pas assez élevé pour les salariés, il y a des pays où vous pouvez mettre quatre salariés pour ce prix-là. Donc, comment voulez-vous qu'un producteur puisse lutter si vous avez trois, quatre salariés plus le facteur climat ? C'est impossible. C'est sûr que la question sociale et le coût du salariat en France, pas parce que le salarié demande beaucoup d'argent, mais tout simplement parce qu'il coûte le double, voire le double et demi à l'entreprise. C'est ce qu'il faut toujours rappeler. Hervé Juvin, revenons tout de même sur... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été abordées, la question de la FNSEA. La question de la, finalement, rupture de concurrence égale. Enfin, on n'est pas sur une... Oui, c'est ça. On n'est pas sur une concurrence égale entre ces deux États qui n'ont pas les mêmes normes sociales, qui n'ont pas les mêmes obligations en termes de qualité également. Comment vous réagissez justement à tout ce qu'a dit Philippe Grégoire ? Ce que dit Philippe Grégoire me fait revenir en mémoire deux phrases. Henry Kissinger, on tient les États par le pétrole, on tient les peuples par la faim. Très clairement, l'enjeu de la concentration, au moins de quelques multinationales, du contrôle de l'alimentation mondiale, c'est un contrôle politique qui se joue. Et je pense que l'autonomie alimentaire est un élément essentiel de la sécurité nationale. Et à cet égard, je souscris entièrement au discours souverainiste ou localiste de Philippe Grégoire. Mais j'ajouterai une phrase de Keynes, le très célèbre économiste anglais qui a dit au milieu des années 30, « Produisons chez nous tout ce qu'il est raisonnable d'y produire et surtout, gardons la finance nationale ». Ce qui m'apparaît très clairement avec ce sujet de la Nouvelle-Zélande, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre du commerce extérieur de la Nouvelle-Zélande, le très honorable Tim Grover, qui m'a très bien expliqué comment la Nouvelle-Zélande, très intelligemment, a réussi à développer, à se développer sur le plan du commerce international pour des produits tels que la poudre de lait, le beurre, le fromage, la viande. Ce qui est très paradoxal, c'est qu'on en produit en France. Est-ce que nous n'avons pas en France des producteurs capables de produire le lait, les œufs, le fromage, etc., qui vont répondre aux besoins des Français ? La réponse est évidemment oui. Oui, on a même le meilleur beurre du monde. Grégoire, c'est que si le seul élément, c'est le prix le plus bas, si on ne tient pas compte des désastres écologiques provoqués par les transports, en tant qu'air, en tant qu'on... J'aimerais bien qu'on y revienne, d'ailleurs, sur les transports, parce que ça passe complètement inaperçu, cette histoire. Évidemment, on fousse le calcul économique. Et ce qui m'apparaît très important, c'est cette notion de sécurité alimentaire et d'autonomie nationale, parce que faire le jeu des multinationales de l'alimentation qu'on évoquait, et je vais être clair là-dessus, faire le jeu des céréaliers qui tiennent le pouvoir à la FNSEA, sachant que les céréaliers, c'est du commerce mondial et ils ont intérêt à développer le commerce mondial, mais dans le même temps, on sacrifie l'élevage, dans le même temps, on sacrifie les activités de production laitière, dans le même temps, on sacrifie les activités de production de produits spécifiques qu'on protège de moins en moins. Je voulais en venir à ce point. Les accords de libre-échange comme celui signé avec la Nouvelle-Zélande limitent et réduisent sans arrêt le nombre des appellations géographiques protégées. Or, la richesse de la France, c'est la diversité du territoire, je ne veux pas revenir autant de marques de fromage que de jours dans l'année, mais c'est ça qui fait la richesse de la France et c'est ça qui, demain, peut faire sa richesse partout ailleurs dans le monde. Simplement, il faut renverser les choses, il ne faut pas partir du prix le plus bas à tout prix. Oui, il faut être compétitif, mais oui, il faut savoir que la proximité, ça a une valeur, et d'ailleurs que la majorité des consommateurs français sont prêts à payer pour cette valeur de la proximité, bien chez soi, produit par les siens sur son territoire, simplement, il faut qu'ils en restent informés, il faut qu'ils s'en soient conscients. Alors, arrêtons-nous une seconde sur cette question de proximité, de distance. En effet, on n'a pas parlé du transport. En fait, il y a comme une supercherie dans cette histoire, comme si, en effet, ces milliers de kilomètres qui séparaient l'Union européenne, donc la France, puisque l'on parle de nous et la Nouvelle-Zélande ne comptait pour rien. Alors qu'ici, il y a tout de même, et vous l'avez rappelé, un transport immense, des tankers, etc. Et tout ça n'est pas anodin ni en termes écologiques, ni en termes de prix de l'énergie, sauf qu'ici... L'éléphant dans la pièce que ne veut pas voir Pascal Canfin, ce dégât écologique provoqué par les infrastructures de transport et par ce qu'on appellera la logistique mondiale qui font qu'un certain nombre de produits, on n'en a même pas conscience pour des milliers de kilomètres pour arriver dans votre assiette. Le plus grand parti, c'est des pommes de terre récoltées aux Pays-Bas qui partaient au Maroc ou en Afrique du Nord pour être traitées sous forme de frites ou autres et qui revenaient en Europe. À quel besoin a-t-on d'envoyer les pommes de terre en Afrique du Nord pour qu'elles nous reviennent sous forme de plats prêts à consommer ? On a des absurdités comme cela partout dans le commerce international pour une seule et simple raison. On ne tient pas compte des coûts réels du transport et on ne tient pas compte de leurs effets écologiques. Évidemment, on tient aussi leurs effets sociaux. Mais surtout que les coûts réels du transport, ça marchait tant qu'on avait une énergie peu chère. Mais la question risque de se poser assez vite là, non ? Mais c'est pour ça que nous prenons des risques considérables en laissant partir notre autonomie alimentaire. On prend tout simplement le risque de rupture des chaînes d'approvisionnement. Plus vous allez loin dans la mondialisation, plus vous êtes à la recherche du prix le plus bas à n'importe quelles conditions par ailleurs, plus vous êtes fragiles parce que plus vous dépendez de lignes de communication qui, je le rappelle, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est plus de 10 000 kilomètres. Ces 10 000 kilomètres, ils sont très fragiles. Et dans le cas de situations tendues ou de situations explosives, comme on assiste en ce moment, c'est très clair, dans le golfe Persique, on peut avoir des ruptures d'approvisionnement. Et qu'est-ce qu'on fait si l'essentiel du lait, du beurre, du fromage consommé en France, il nous vient de Nouvelle-Zélande ? Deuxième question, deuxième volet de cette question de distance-proximité. Après, évidemment, Philippe Grégoire, je vous redonne la parole. Mais on a parlé des kilomètres entre la Nouvelle-Zélande et la France. Et je pense que c'est bon de le rappeler. Deuxième chose, vous dites, les Français sont prêts souvent à payer un prix pour la proximité parce que ça a une valeur à leurs yeux. Mais ce n'est pas que ça. C'est que la proximité, il faut comprendre que la proximité rapporte, finalement, rapporte à ces Français, justement, locaux. Comment dire ? Faire marcher l'économie locale, enrichit l'économie locale. Et donc, vous enrichissez vous-même. Alors, tout à fait. Ça, c'est ce que j'ai développé sous le nom du dividende invisible. Quand vous achetez local ou que vous investissez dans une entreprise locale, vous n'avez pas seulement le bénéfice d'un bon produit ou le bénéfice d'un rendement financier. Vous avez tout simplement le bénéfice qui est que votre lieu de vie va vivre. vous n'allez pas être dans cette situation où on a des villages dont toutes les entreprises sont parties. Les seuls emplois pour les jeunes, c'est la maison de retraite. Et les seules activités pour les vieux, c'est d'acheter des produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui ne créent aucun emploi et qui n'apportent aucune valeur locale. Il faut recréer une économie intégrale. Il faut redécouvrir l'investissement intégral ou la consommation intégrale qui veut dire qu'on prend en compte les effets sociaux, les effets environnementaux mais les effets locaux de son achat ou de son investissement. Et ça pour moi, c'est la nouvelle économie, celle qui ne peut pas tenir pour rien la distance, l'éloignement et qui ne peut en aucun cas accepter le fait que le prix le plus bas soit le seul critère d'achat. Oui, et encore, même si on était ultra cynique et qu'on ne voyait que les questions financières, acheter local la rapporte puisque les entreprises sur place payent des impôts locaux, etc. Ils sont faussés par la dictature des financiers et ils sont faussés par cette idée, j'y reviens, que la distance ne compte pas. C'est un processus pour nous mettre hors sol, fabriquer l'individu hors sol qui est un individu qui n'a plus d'engagement politique, qui ne se sent plus membre d'une communauté et qui est parfaitement manipulable, corvéable et taillable à merci par une multinationale. Alors vous êtes très très nombreux à réagir à ce sujet et on voit bien qu'il y avait une attente sur un sujet absolument fondamental mais qui n'est malheureusement pas beaucoup abordé. Continuez de nous soutenir, continuez de nous écrire, on a beaucoup de commentaires, je vais en lire quelques-uns et vous faire réagir, Philippe Grégoire. On a Muriel, Cata66, qui nous dit soutien aux petits agriculteurs avec leurs fermes en production d'ondes industrielles. Chousse Marité qui nous dit la FNSEA qui a bien mangé à la gamelle. Santini qui nous a dit pourtant on avait voté non en 2005. Toine Chaz qui dit la grande surface se gave et les éleveurs eux se pendent. Noyer Vincent nous dit il faut revenir à l'agriculture de papy. En tout cas beaucoup de réactions qui vont dans votre sens Philippe Grégoire et on se demande finalement on a l'impression que nos auditeurs ont ce bon sens on a l'impression qu'on comprend ça. Maintenant comment on passe à l'action finalement ? Comment on réagit ? Si vous voulez pour résumer des années 45 aux années 60 on a redressé le pays. Il y a eu des tickets de rationnement jusque dans les années 52 et c'est à partir de Edgar Pisani que là on est parti dans un programme où des années 60 aux années 80 il y a eu une forte restructuration des agriculteurs et des outils de l'agroalimentaire qui je vous le rappelle au départ étaient des copes de collette qui avaient été montées par les agriculteurs qui sont devenus des multinationales sur tous les continents. Et le drame c'est qu'après on a continué toujours de concentrer les outils d'aller vers une agriculture très industrialisée des années 80 aux années 2000 mais à partir des années 2000 notamment à cause de l'Europe du traité de Maastricht que j'appelle Maastricht moi maintenant le coup de tri comme on le dit si bien avec Georges Kussmanovic et Michel Onfray à partir des années 2000 on est passé dans une financiarisation mondialisée de l'économie et de l'agriculture et pour résoudre les problèmes il faut avoir une politique il faut reprendre sa souveraineté au niveau des territoires tout ce qu'on est capable de produire dans notre pays il faut le produire à l'échelon des territoires mais pour ça il faut mettre à genoux l'Union Européenne parce qu'il y a un tas de choses qu'on n'a pas le droit de faire de travailler avec nos collectivités territoriales c'est contraire à certains traités européens donc tout ce qu'on peut faire en local tout ce qu'on peut produire nous-mêmes et on peut en produire toute une partie il faut le faire en local tout ce qu'on fait dans le cadre des échanges parce qu'on n'est pas autonome et tous les pays ne sont pas autonomes dans tous les produits ça il faut le faire sur la base de la coopération agricole et non du libre-échange vous savez que dans le monde il y a environ une dizaine de pays qui exportent de façon régulière chaque année il n'y en a pas tant que ça qui exportent de grands volumes je parle et le prix il est fait sur ces exportations ou ces importations finalement de faible volume si on les prend en valeur absolue au niveau mondial et c'est ça qui sert le prix de référence donc je répondrai à monsieur Juvin il se rappelle de Mickey Cantor Mickey Cantor était un grand négociateur américain sous le gouvernement Bush quand il venait négocier avec les Européens il lui donnait une mission monsieur revenez sans perdre l'arme alimentaire américaine et bien nous on est en train de perdre l'arme alimentaire française comme on a perdu notre industrie et après on n'a plus qu'une industrie de services qui va nous envoyer des contrôleurs parce qu'on ne sait plus produire de richesses et par ce modèle là si on revient avec la souveraineté entre les états la coopération entre les états on va ramener des travailleurs dans la machine économique parce que je vous rappelle qu'on n'a que 27 millions de travailleurs en France sur 37 millions de travailleurs potentiels dans la machine économique on crée du showman avec ce libre-échange c'est tout l'inverse c'est tout l'inverse qu'on fait de ce qu'il faudrait faire oui mais concrètement quelle est votre votre proposition pour les auditeurs par exemple qui nous écoutent et qui se disent mais moi j'ai pas du tout envie de faire marcher justement ce système mondial et de détruire l'agriculture française qui est connue pour sa qualité etc et puis qui fait qui fait vivre notre nation comment qu'est-ce que vous recommandez finalement est-ce que les circuits courts c'est la seule solution mais tout le monde n'a pas le temps non plus d'aller dans une AMAP ou ce genre d'association qui fait qu'il faut participer une fois par mois ou deux à faire la distribution des légumes quelle est votre solution ? Non mais les circuits courts on n'a rien fait pour qu'ils se développent ils représentent 3 milliards d'euros sur le chiffre de la ferme France qui était beaucoup de 72 milliards d'euros mais là avec la montée du prix des céréales on est plutôt autour de 82 milliards d'euros les circuits courts c'est un peu plus de 3 milliards d'euros donc c'est rien du tout mais parce que c'est pas d'une volonté politique des gouvernements si les gouvernements c'est des décisions politiques ça pour mettre les produits locaux et bio dans les cantines et dans les restaurations collectives après je vous mets en garde quand les consommateurs posent des questions ils regardent les étiquettes faites bien attention monsieur Juvin le sait on est dans une économie mondialisée les multinationales gérées par l'OQPA COGK la FNSEA entre autres je peux les citer il y en a plein c'est Sodial c'est LDC qui est le leader européen c'est les leaders des veaux les deux hollandais qui sont leaders du veau en Europe ils ont des plateformes sur tous les continents donc vous pouvez voir une viande étiquetée produite en France c'est une plateforme à eux qui a produit les animaux en Nouvelle-Zélande ou au Brésil et ça va revenir sur un pays européen ils vont étiqueter produits venant de la communauté économique européenne vous allez croire qu'il est français qu'il est belge le produit en fait ils l'ont fait produire ailleurs parce que ces gens-là ont une puissance de feu redoutable et les politiques les politiques monsieur Juvin le sait sont entièrement responsables de cette situation entièrement un des très grands sujets que vous venez d'aborder c'est la grande menace qui repose sur le système des appellations d'origine protégée et des appellations géographiques protégées toutes les entreprises que vous citez mais nos amis américains comme nos amis néo-zélandais veulent la suppression de toutes les marques d'origine ça c'est notamment le combat du localisme on doit savoir d'où vient la viande le lait le beurre le fromage quand on l'achète vous savez par exemple que les américains font une pression incroyable pour qu'on puisse produire du fromage d'Aveyron du Roquefort pour qu'on puisse produire du bris de mots pour qu'on puisse produire etc n'importe où dans le monde en utilisant la marque et ça c'est un combat actuel et c'est un combat sur lesquels l'Union Européenne ne nous aide pas évidemment nous sommes dans un processus de mise hors sol de l'agriculture or seule la majorité des français et les appels que vous recevez en témoignent les français veulent conserver une campagne avec des agriculteurs avec des exploitations à taille humaine ils ne veulent pas la fuite en avant dans les exploitations industrielles le modèle étant la ferme aux mille vaches ou les vaches aux 50 000 cochons les français ne veulent pas ce modèle là et le problème est que l'Union Européenne travaille jour après jour à casser les liens entre les produits et les territoires parce que c'est ça qui fait les profits des multinationales et tout ça en nous bassinant tous les jours avec l'écologie encore une fois on revient au paradoxe du départ de Pascal Canfort mais vous dites en effet il pousse au Parlement européen il faudra un jour voir de quoi l'écologie est le nom l'écologie aujourd'hui c'est un faunet de la globalisation les verts sont les plus alignés sur les intérêts américains notamment en matière de position géopolitique les premiers à s'aligner sur les positions américaines sur tous les sujets c'est le groupe vert au Parlement européen donc il faudra s'interroger sur un certain nombre de complicités qui font que par exemple un grand nombre des députés européens verts ont été les salariés des organisations multinationales américaines que sont les soi-disant organisations écologistes qui organisent si bien le combat contre les singularités nationales contre les grandes entreprises françaises et contre les modèles spécifiques à la France D'ailleurs je précise que les verts européens le groupe européen je ne parle pas des verts français ont voté en grande majorité le traité de libre-échange signé avec la Nouvelle-Zélande il me semble que le groupe dans lequel font partie les socialistes l'ont également voté en majorité voilà pour remettre les choses au clair sur ces questions de véritable défense de l'écologie Hervé Juvin et à vous aussi je pose la même question que je posais à Philippe Grégoire comment répondre aujourd'hui pour tous les auditeurs qui nous écoutent comment répondre le problème c'est que là on sent bien on a quelqu'un qui nous a rappelé pourtant on avait voté en 2005 oui on vote les choses ne sont pas entendues on a des français qui sont contre mais l'Europe qui pousse de toute façon qui prend de plus en plus de pouvoir même quand elle n'a pas les prérogatives pour donc on voit bien qu'on est dans une forme de machine infernale qui avance malgré les français comment les français peuvent résister finalement alors une double réponse la réponse la plus facile c'est celle du vote du consommateur le consommateur a un pouvoir à chaque fois qu'il remplit son capdi ou à chaque fois qu'il fait un achat et le pouvoir c'est de choisir comme nous l'avons dit l'un et l'autre c'est de choisir les produits locaux dont il sait d'où ça vient dont il sait comment ces produits et la saveur le goût sont toujours meilleurs quand on achète les produits locaux évidemment c'est limité comme ça a été rappelé les circuits courts c'est une toute petite partie de l'iceberg de l'agroalimentaire et là beaucoup de français pour des raisons de prix et pour des raisons de commodité n'ont pas le choix le second point c'est évidemment le combat politique ce qui est dramatique sur ces sujets là c'est le désert politique qui entoure le débat sur le maintien d'une agriculture paysanne sur le maintien de notre autonomie alimentaire et sur le progrès de la sécurité alimentaire et là je suis désolé de le dire mais c'est l'engagement politique il faut envoyer au Parlement européen il faut envoyer à l'Assemblée nationale comme ça a été le cas d'ailleurs heureusement des gens qui défendent la souveraineté qui défendent l'indépendance nationale qui défendent notre autonomie alimentaire et qui défendent notre modèle d'agriculture paysanne ça c'est le combat politique ça veut dire que le localisme ça veut dire que le souverainisme ça veut dire de manière plus directe que notre sécurité alimentaire ça doit être des sujets qui comptent quand les français mettent leur bulletin de vote dans l'urne ils en auront bientôt l'occasion notamment parce qu'il y a bientôt des élections pour le Parlement européen je pense que ces élections vont marquer un recul très sensible des Verts dont je vous dis qu'ils ont un drapeau américain à l'intérieur je pense que ça va marquer un recul très sensible des tenants du libre-échange de la financiarisation de l'économie et de la mise hors sol de nos économies je pense qu'on va revenir tout simplement à la raison et au bon sens il s'appelle le localisme il s'appelle le souverainisme et disons à tous vos éditeurs qu'à l'occasion des très prochaines élections européennes en juin prochain ils auront l'occasion de faire un choix en faveur d'une agriculture sur le modèle français de campagnes qui sont vivantes qui sont belles qui sont bienveillantes à la vie humaine et d'une ruralité dans laquelle on a tous envie de vivre Oui Hervé Juvent on vous entend et on entend bien l'appel à aller voter pour un certain parti mais concrètement il y en a beaucoup ici qui sont un peu désabusés qui disent bon on a beau voter pour qui on pense on a beau réagir et ça va rien changer on voit bien que comme je vous l'ai dit la commission européenne avance malgré ça malgré le parlement d'ailleurs malgré les quelques oppositions qui peuvent exister au parlement je ne suis pas sûre que ça puisse changer fondamentalement les choses il faudrait vraiment un réveil autre alors ici évidemment dans le fil j'ai toujours beaucoup beaucoup de personnes qui appellent au Frexit mais vous l'avez dit il y a une réponse politique peut-être une réponse politique locale aussi qu'il ne faut pas oublier au niveau des maires puisque par exemple pour les cantines ce sont bien les maires qui s'en occupent non ? les commandes dans les cantines oui comme le disait Philippe Grégoire ce qui est compliqué c'est que les dispositions de l'Union Européenne rendent très difficile d'appliquer la préférence territoriale alors ça peut se faire pour les cantines pour la restauration collective où on peut instaurer un certain nombre de quotas de produits produits localement venant de producteurs locaux c'est beaucoup plus difficile à le faire à un niveau supérieur mais ça j'y reviens c'est le combat politique et je vais vous donner le sentiment mais on va sortir un peu du champ du débat la semaine dernière on a voté des monstruosités qui représentent un coup de force de l'Union Européenne qui veut s'arroger des compétences dans tous les domaines de l'éducation de la santé de la défense de la politique étrangère qui jusqu'ici sont l'apanage des états et interdire le veto vous parlez de la même chose c'est-à-dire abandonner le principe du vote à l'unanimité qui est un des piliers de la construction européenne un petit pays a autant de pouvoir de bloquer des décisions qui lui seraient contraires qu'un grand pays l'Union Européenne veut revenir là-dessus le Parlement a voté à très peu de majorité d'ailleurs ses dispositions je pense qu'à cet égard l'Union Européenne passe des lignes rouges et je pense que le réveil des opinions publiques l'appel à retrouver son indépendance dans son pays à faire ses lois et décider de son destin je pense que ça va être une des composantes majeures des élections prochaines au Parlement Européen attention le Parlement Européen ne ressemblera pas à ce qu'il est aujourd'hui D'accord alors Philippe Grégoire de votre côté Eh bien il faut revenir de toute urgence à la souveraineté des États comme je l'ai dit et comme le prône le programme de Georges Kussmanovic parce que si vous voulez c'est l'Europe aujourd'hui c'est l'Europe de Mme Van der Leyen qui a pris le pouvoir sur les États et il faut reprendre notre souveraineté et si on veut tout à l'heure M. Juvain a parlé d'écologie si on veut se revendiquer écologiste nous on est souverainiste moi je suis souverainiste je suis un écologiste agriculteur on ne peut pas se revendiquer écologiste et voter les traités de libre-échange c'est complètement contradictoire moi je souhaiterais quand même vous rappeler qu'à l'heure où on se parle il y a quand même 80% des agriculteurs en France qui gagnent moins de 1709 euros bruts et qu'on ait un endettement moyen de 250 000 euros par exploitation donc si le libre-échange depuis M. Chirac depuis M. Hollande depuis tous ceux qui sont passés si c'était une réussite expliquez-moi pourquoi on est à deux morts par jour expliquez-moi pourquoi la puissance agricole on était le deuxième exportateur mondial on est passé au cinquième rang et on est en train de reculer on importe 25% de notre alimentation aujourd'hui on est déficitaire presque dans tout on est comme l'a dit M. Jubin bien sûr gagnant au niveau des céréales et la viticulture mais tout le reste on est perdant donc si ce modèle réellement avait porté ses fruits on en verrait déjà aujourd'hui le résultat de la politique européenne la politique européenne elle est désastreuse pour le monde agricole pas pour que les français pour les italiens pour les espagnols c'est un modèle économique désastreux pour les agriculteurs et je peux vous dire que sur le terrain la situation se dégrade de jour en jour soit vous l'affirmer non non mais c'est sûr et je pense que c'est aussi ça l'objectif de cet échange qu'on a eu ensemble c'est d'abord avant tout mettre en avant cette belle agriculture française qui est une agriculture de qualité labellisée comme on l'a dit pour la plupart très différente en fonction des régions et franchement on est de tout coeur avec vous on a énormément de messages de soutien pour vous Philippe Grégoire donc tenez le coup jusqu'à ce que peut-être je sais pas une vague déferle une vague de réalisme et de souverainisme déferle sur la France je l'espère en tout cas Philippe Grégoire merci en tout cas beaucoup je rappelle que vous êtes agriculteur à Chansot dans le Maine-et-Loire merci à vous Hervé Juvin donc député européen et confondateur de ce mouvement Les Localistes et auteur de ce livre Chez nous pour en finir avec une économie totalitaire on est bien dedans aux éditions La Nouvelle Librairie merci beaucoup à vous deux évidemment on continuera de prendre le pouls notamment de l'agriculture française qui est tout de même un point fondamental de notre souveraineté et mais tout de suite Toxins continue de sonner en tout cas merci à vous tous pour tous ces beaux messages pour défendre l'agriculture française n'hésitez pas à mettre des pouces pour faire monter cette vidéo pour qu'elle puisse justement monter et faire parler d'elle et pour qu'on puisse voir justement tous ensemble comment mieux réagir à ce qui se passe notamment au niveau européen et international par rapport à notre agriculture qui perd tous les jours un petit peu en souveraineté et puis nous on continue dans quelques instants on va donner la parole à Pierre-Marie Sèvres délégué Merci d'avoir regardé cette vidéo !